Nous savons que quand on était dans le monde, on a commis plusieurs péchés qui donnaient accès au diable. Le diable s'est servi de ces péchés-là pour nous manipuler, pour nous détruire, pour bloquer certaines situations dans nos vies. Et quand nous venons devant le Seigneur, cela s'est mal fait dans sa puissance. Il agit par égard à son nom. Et nous voulons voir sa main puissante agir en nous faisant sortir des conséquences de tous ces péchés-là au nom de Jésus-Christ. Toi qui sont les reins, tel qu'on a fondé dans nos cœurs, Père Tout-Puissant. Dans le passé, certains péchés qu'on avait commis, nous continuons à vivre les conséquences de ces péchés-là. Nous continuons à vivre des méfaits. Des fois, Père Tout-Puissant, nous regardons que parmi ces gens qu'on avait commis avec l'impédicité ou l'adultère, nous les voyons encore dans les songes. Et tout ça, ça prouve qu'il y a un lien négatif qu'on a tissé à travers les temps passés. Celui qui est prêt à briser ces liens négatifs, c'est toi, notre Seigneur. Tu vas te manifester dans nos vies pour que nous puissions voir ta mère puissante agir au nom de Jésus-Christ. Tu vas agir par égard à ton nom, bâtir le Seigneur qui sonde les reins, pour la provenance de nos cœurs, manifeste-toi puissamment. Agis par égard à ton nom, toi qui es notre Seigneur. Quand on t'emploie ta puissance, c'est là que nous voilà, mais de Dieu se manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, agis parce que tu es notre Dieu. Pardonne-nous, Père Tout-Puissant. Efface tous ces péchés-là liés dans le monde mystique où l'ennemi se sert encore à utiliser ces péchés contre nos vies. Viens par ta puissance quand nous voulons voir ta mère puissante agir au nom de Jésus-Christ. Toi, c'est elle qui peut manifester tout ce que tu veux que nous puissions voir. Mais il y a certains péchés que l'ennemi a détruits. Il y a les... Il y a les tentés d'utiliser contre nous. Il nous réclame encore en rapport avec tous ces péchés-là. Viens par ta grâce, par ta miséricorde. Je sais que dans tout ce que nous avons commis dans le passé, malgré que le Seigneur nous a pardonnés, mais il y a certaines conséquences qui nous arrivent encore jusqu'à présent. Il y a de ces gens que nous nous sommes contactés avec eux sur les plans spirituels. Mais partant de cette connexion, nous vivons encore de mauvaises choses. Malgré que nous nous sommes séparés avec eux, mais on voit encore des pareilles gens dans nos songes qui viennent avec des modestations spirituelles. Nous ne comprenons pas tout ça. Comment on s'est séparés de ces gens-là ? On a demandé à notre Dieu qu'il puisse nous pardonner, mais nous continuons à voir toujours des pareilles choses. C'est parce que jusque-là, on n'avait jamais brisé les liens de ces péchés-là. Nous renonçons à tout péché sexuel que nous avons commis dans l'année passée. Nous brisons les laits d'âme liés à ces péchés-là au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Nous savons que l'ennemi utilise ces pratiques démoniaques chercher à nous contrôler, chercher à nous détruire beaucoup de choses dans nos vies. Mais quand nous venons devant de toi, c'est là que nous contemplons ta gloire et tu nous libères aussi des conséquences de ces péchés-là. Parce que devant Dieu, l'âme qui pèse, c'est celle qui moua. Mais quand nous implorons la miséricorde de notre Dieu, sa grâce et sa puissance, il nous pardonne. Il efface ses péchés. Mais les conséquences de ces péchés-là défendent, nous vivons ça encore. Ce poids, Père Tout-Puissant, libère-nous de l'esprit de servitude lié au péché de la sexualité au nom de Jésus-Christ. Libère-nous de toute sorcellerie active liée à l'héritage de la sexualité au nom de Jésus-Christ. Libère-nous, Père Tout-Puissant, des puissants détenants qui viennent nous souiller, qui viennent nous molester suite au contact dans le passé, dans le monde spirituel qu'on a veillé avec des gens qui étaient possédés, emboutés, qu'ils puissent nous libérer au nom de Jésus-Christ. Toi, c'est-à-dire qui peut enlever ses conséquences, ses conséquences démoniaques. Sois-à-dire qui peut anéantir tout ce qu'elle nous met à dire de programmer contre nous. Viens par ta puissance, par ta grâce, pour nous libérer. Parce qu'il y a notre Seigneur, tu y a notre Dieu. Nous voulons voir ta miséricorde agir. Nous voulons voir ta grâce se manifester dans nos vies. Tu as-tu notre Seigneur. Agis par garde à ton nom. Donne gloire à ton nom, notre Dieu, Père Tout-Puissant. Quand nous contemplons ta grâce, quand nous contemplons ta puissance, nous savons que nos corps sont les membres du Seigneur Jésus-Christ. et nous refusons d'en faire les membres d'une prostituée ou d'un prostituée au nom de Jésus-Christ. sur le livre de 1 Cortés 6, 15. Je me délie de tout esprit empire, de tous les esprits des eaux assignés à briser ma vie, à briser mon mariage, à cause des relations sexuelles que j'ai pu faire dans le passé au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis crucifié avec Jésus-Christ. Et mon corps, le Temple du Saint-Esprit, je ne peux plus continuer à vivre des conséquences liées au péché dans les passés que moi j'ai commis. Je ne fiche d'être esclave du péché. Je déclare que mes membres défendent le corps de notre Seigneur Jésus-Christ et l'esprit de démoniaque des liens d'âme liées à la sexualité ne pourront plus me vaincre au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je ne sais pas si le plan spirituel de tout lien d'âme qui s'est majorité dans ma vie à travers les puissants des ténèbres, à travers les forces du mal au nom de Jésus-Christ. Je reçois ma délivrance. Je me détais de la chaîne de servitude des addictions sexuelles. Je proclame ma liberté en Jésus-Christ car Christ m'a franchi du péché de la sexualité et de la mort au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ me sanctifie par ta parole. Je suis arracheté par le sang de Jésus-Christ. Et tous mes organes, tous mes membres du corps sont dédiés à mon Dieu Tout-Puissant. L'ennemi ne peut pas trouver une occasion pour pouvoir détruire d'autres choses dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Je ferme et je scelle tous les accès dans le monde satanique que l'ennemi a eu à travers mes rapports, mes rapports sexuels dans le passé parce que j'ai été racheté par le sang de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit que tout représa dans le monde de ténèbres qui a aimé tenter d'opérer encore dans ma vie à cause de ces péchés-là. J'annule ces conséquences parce que Christ m'a libéré au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, la délivrance en rapport avec les liens d'âme liés à la sexualité, c'est toi celle qui peux faire ça au nom de Jésus-Christ. Je viens en devant de toi au nom de Jésus-Christ. Je me libère de tous liens d'âme liés aux attaques de mauvais oeil. Je me libère des jalousies de ces gens de monde de ténèbres. Je me libère des envoûtements au nom de Jésus-Christ car quand nous venons devant de toi, nous savons que l'ennemi utilise certaines choses qu'on n'a jamais prisées les conséquences qu'on n'a jamais priées pour ça, il était tout de s'infiltrer. Mais nous, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, il nous a pardonnés par l'œuvre de la croix et les conseils de ces péchés doivent s'éliminer dans nos vies au nom de Jésus-Christ parce que nous croyons à l'œuvre de la prédication de la croix qui est une puissance qui nous délivre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, toi qui fait de nous la flamme du feu selon le bruit, chapitre 1, verset 7, où l'Écriture dit « Dieu fait de ses servetés la flamme du feu. » En fait, donnez-nous la flamme du feu, Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nos âmes sont purifiées. Il veut dire qu'on tient cette verset 1, il dit « Purifiez-vous de tout suivre de l'esprit de la chair enchaient votre ceinture dans la crainte de Dieu. » Nous nous purifions, nous purifions nos âmes, nous purifions nos esprits au moyen du feu du fondeur au nom de Jésus-Christ, à travers l'eau de la parole au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu est aussi un fait du fondeur. C'est là qu'il pénètre dans nos vies, il voit qu'il y a des liens d'âmes qui se manifestent dans nos vies à travers la vie passée de la sexualité. Il brise ces liens d'âmes avec les puissances de teneurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de moi une flamme de feu. Et quand je deviens une flamme de feu, l'Écriture de la Jésus-Christ 67, 66, verset 15, là je deviens un instrument des menaces parce que Dieu menace à travers la flamme de feu. Et quand l'Écriture 1-7 dit il fait de ses serviteurs la flamme de feu, en devenant la flamme de feu, je vais commencer à menacer le monde de ténèbres, je vais commencer à menacer le structure démoniote, je vais commencer à mettre mal à l'aise toute puissance qui opère dans mes liens d'âmes au nom de Jésus-Christ. Il finira par prendre de la fuite au nom de Jésus-Christ parce que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est là où je demande le baptême du Saint-Esprit du fait. Parce que si je suis baptisé du fait, c'est là que je deviendrai un brager du fait du temple au nom de Jésus-Christ. C'est là où les œuvres du diable seront consumées au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a pu séparer au-dedans du cœur a pu pénétrer au-dedans de moi à travers les liens d'âmes liés à la sexualité seront détruites par le charbon ardent au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu par ta puissance par ta force qui connaît toute partie de mon corps mes intestins ma poitrine ma colonne vertébrale mon cœur le poumon le foie le rein et l'ennemi essaie de manipuler encore toutes ces barques de corps mais quand toi tu fais de mon corps la flamme du feu du Saint-Esprit ça va commencer à consommer les œuvres du diable dans n'importe quelle partie de mon corps au nom de Jésus-Christ. Et je sais que quand l'ennemi utilise encore mes intestins il utilise mes entrailles afin de pouvoir introduire quelque chose de mauvais mais quand toi tu fais de moi un brager du fait du temple ça sera pour détruire les œuvres du diable dans ma vie au nom de Jésus-Christ et chaque partie de mon corps sera vitée par la flamme du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ et moi-même je deviendrai un brager du fait du temple ça sera pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Ce que l'ennemi a fait pénétrer dans mon bas-ventre ce que l'ennemi a fait pénétrer dans mon nombril dans mon appareil reproducteur dans mes membres inférieurs dans mes pieds dans mes nerfs dans mes miscres dans mes os dans mes veines Seigneur tout en étant visité par la flamme du feu du Saint-Esprit ça va circuler dans mon corps et toi qui es le fait du fondeur tu vas nettoyer tout ce qui est à l'intérieur de mes nerfs de mes miscres de mes os de mes veines qu'il n'y utilise encore au nom de Jésus-Christ et toi qui es le fait du fondeur le travail que tu fais en tant que le fait du fondeur c'est pour faire fondre tout ce que l'ennemi a placé dedans de nous c'est fondé à travers le fait du fondeur qui est notre Dieu c'est ça de là où il y aura la purification parce que les chrétiens ont dit dans le livre de Mâchée chapitre 3 verset 2 quand il viendra notre Seigneur il sera le fait du fondeur il sera la portée des flans ça quand il viendra en Israël quand la grâce est tournée dans l'Israël mais aujourd'hui chez nous il y a déjà le fait du fondeur il est aussi la portée des flans des savants qui enlèvent des ruines des taches ce n'est notre Dieu perte tout en étant le fait du fondeur il nous purifie comme étant comme on purifie l'or et l'argent qui est purifié par le fait et ce fait là c'est le fait de la purification c'est le baptême du fait que Dieu nous a accordé c'est le baptême du fait que Dieu nous a accordé il a dit que Dieu avait dit que c'est le qui vient de prévoir va bâtir du Saint-Esprit et du fait et si vous bâtir du fait c'est ce que nous avons vu les apôtres de la Pentecôte il y a eu des flammes de faits sur leur tête c'est pour accomplir les critiques d'Ebrun 1 verset c'est ce qu'il dit il fait de c'est c'est la flamme du fait c'est des flammes du fait que Dieu place au-delà de nous ça détruit les alliances démoniaques ça neutralise les effets ça détruit toute œuvre du diable les pactes des alliances qu'ils ont tissé dans les mondes de ténèbres seront détruits par tout puissant parce que dans la purification de nos esprits et de nos âmes là notre Seigneur vient comme étant le fait du Fondeur c'est pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ c'est une autre idée quand nous regardons dans la Bible le livre de Jérémie chapitre 21 verset 8 dit la parole de Dieu est comme un marteau qui brise les rocs et dans Jérémie 51 verset 20 à 23 les chrétiens nous disent ce Dieu qui parlait à Nebuchadnezzar à Babylone qui était comme un instrument que Dieu devait utiliser pour frapper les nations et quand nous regardons cette écriture nous comprenons que dans le plan de Dieu il y a des instruments qu'il utilise c'est comme il avait dit à il avait dit en ce qui concerne Paul que cet homme est un instrument que moi j'ai choisi pour apporter la bonne nouvelle dans les nations et quand je regarde encore l'écriture d'Esaïe 51 où la Bible nous parle au verset 20 jusqu'au verset 23 il va dire ceci tu as été pour moi un marteau un instrument de guerre j'ai brisé par toi des nations par toi j'ai détruit le royaume par toi j'ai brisé le cheval et son cavalier par toi j'ai brisé le char et celui qui était dessus par toi j'ai brisé l'homme et la femme par toi j'ai brisé le veillard et l'enfant par toi j'ai brisé le jeune homme et la jeune fille par toi j'ai brisé le berger et son troupeau par toi j'ai brisé le laboratoire et ses bés par toi j'ai brisé le gouverneur et ses chefs tout ça c'est la façon dont Dieu utilisait Babylone mais aujourd'hui pour moi quand Dieu me fait aussi comme un marteau ça sera pour aussi briser le structure démoniaque au nom de Jésus Christ parce qu'à nous regardons quand il y avait appelé Jérémie tu as dit Jérémie parce que c'est toi qu'il avait choisi il était là comme un instrument que toi tu avais choisi pour abattre pour arracher pour ruiner pour détruire et pour bâtir aussi c'est le livre de Jérémie chapitre 1 verset 10 c'est un autre Dieu quand toi tu fais de moi un instrument de guerre c'est pour aller combattre le monde des ténèbres quand tu fais de moi un marteau c'est pour briser les oeuvres du diable c'est pour fracasser le serpent démoniaque tiens dans l'Église verset 19 tu voulais donner le pouvoir de marcher sur le scorpion sur le serpent pour qu'il ne puisse à donner pour vous nuire si je deviens cet instrument là si je deviens un marteau de Dieu si je deviens un instrument de guerre c'est pour aller combattre le monde des ténèbres c'est pour résister au diable c'est pour détruire les oeuvres des ténèbres au nom de Jésus Christ c'est pour la Père Tout-Puissant qui va me revêtir des âmes spirituelles parce que dans ces combats en tant que ton instrument de guerre en tant que marteau que toi tu vas utiliser tu dois me revêtir d'abord du casque du salut qui est l'espérance au nom de Jésus Christ en fait que mes pensées ne deviennent pas des instruments que tu vas utiliser contre ma vie au nom de Jésus Christ en fait que mes pensées ne soient pas bombardées par l'ennemi qui veut utiliser ça au nom de Jésus Christ je sais que l'adversaire de nos âmes il envoie ses traits enflammés des malins dans nos pensées c'est là quand nous pensons négativement il nous influe des échecs il vient avec des coups terribles dans nos vies et l'adversaire de nos âmes quand il voit revêtir de la cuirasse qui est la justice de Dieu parce que toute majestie c'est un vêtement souillé et quand je me mets de la justice de Dieu parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus Christ et nous avons vécu les diables à cause du sang de Jésus Christ l'adversaire de mon âme ne pourra jamais vaincre au nom de Jésus Christ c'est notre Dieu je sais que tout en ayant la ceinture qui est la vérité et quand nous avons la vérité qui est ta parole et l'ennemi qui est entré dans nos bouches des massanges il tient ces massanges là pour nous détruire et les massanges aussi c'est ajouter ou enlever ce qui est écrit dans la parole de Dieu d'après le livre des prophètes c'est pour au nom de Jésus Christ toi ennemi de mon âme je prends les bouclets de la foi contre toi pour éteindre tous les trains enflammés du malin au nom de Jésus Christ et toi ennemi de mon âme j'utilise l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui est la parole de celui qui est comme de marteau contre toi pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus Christ les œuvres du diable qui est placée dans mon corps dans mon âme dans mon esprit que ce soit détruit par le Dieu tout puissant au nom de Jésus Christ dans le livre de 1 Jean chapitre 3 verset 8 il dit le fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable et toute œuvre du diable dans ma vie dans mon âme dans mon esprit dans mon corps soit détruit par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus Christ soit neutralisé par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus Christ et vous puissants des ténèbres qui occupez mon âme mon esprit mon corps qui est vrai encore dans une partie de mon corps vous serez menacés par la tempête de Dieu au nom de Jésus Christ vous serez chassés loin de ma vie loin de mon âme de mon esprit de mon corps au nom de Jésus Christ quand le Seigneur m'avait dit à mon nom vous chasserez les démons et le Seigneur lui-même est venu pour détruire les œuvres du diable tout œuvre démoniaque tout œuvre diabolique que l'ennemi utilise contre nous contre ma vie soit consumée par les faits diffendeurs au nom de Jésus Christ tout œuvre démoniaque que l'ennemi a introduit dans nos vies soit détruit par mon Seigneur Jésus Christ au nom de Jésus Christ ce n'est que ta parole puisse pénétrer dans mon âme dans mon esprit dans mon corps dans mes pensées dans toute partie de mon corps pour faire l'œuvre de Dieu au nom de Jésus Christ ta parole qui est une lampe à mes pieds puisse être devant moi pour m'éclairer pour me diriger au nom de Jésus Christ et si je deviens un esprit un stima de Dieu tu deviens un marteau pour briser pour détruire pour arracher pour démolir de ce type démoniaque c'est alors que Dieu sera glorifié dans ma vie au nom de Jésus Christ quand nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu nous constatons que l'ennemi a placé le nid au-dedans d'eux l'ennemi a placé des petits nids où l'ennemi était détisé soit nos bras nos mains nos têtes nos jambes ou nos ventres il s'est infiltré à travers des maladies démoniaques il s'est infiltré à travers des chenilles des esticons c'était impliqué à travers des scorpions il était de détruire nos vies Père Tout-Puissants mais quand toi tu fais de moi la flamme des fées sur l'ébreu 1 chapitre 7 et cette flamme des fées qui est un instrument de menace selon le livre d'Ézéchel 106 verset 15 c'est alors que l'ennemi qui a pris possession de mon âme de mon corps il prendra la fuite au nom de Jésus Christ parce qu'il trouvera à moi la chaleur de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus Christ c'est pour au nom de Jésus Christ que toute puissance de ténèbres qui s'enchaîne contre moi je les résiste au nom de Jésus Christ et tout agent de ténèbres que l'ennemi veut utiliser contre ma vie c'est notre Dieu il se verra frapper par la stupide par le froid de tel sort il finira par se convertir au nom de Jésus Christ et vous esprits mauvais envoyer contre moi dans la sorcellerie à travers des malédictions démoniaques à travers des maléfices de vodou de magie noire à travers la force de destruction à travers des maladies démoniaques à travers le tournoi de mauvais oeil à partir de maintenant je détruis vos œuvres par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus Christ je détruis vos œuvres dans ma vie par le chabot des fées ordant au nom de Jésus Christ je détruis l'œuvre du diable au-dedans de moi par les fées dévorant parce que Dieu qui est venu pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus Christ et quand je détruis les œuvres du diable c'est pour neutraliser tout ce que l'ennemi a placé au-dedans de moi je ne serai plus un instrument que le diable va utiliser mais je serai un instrument qui est comme un marteau de Dieu qui va conserver à briser à broyer à arracher à démolir tout ce qui est de l'ennemi au-dedans de moi au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu étends ta mépuissance pour nous affranchir étends ta mépuissance pour affranchir nos femmes nos maris nos enfants de l'emprise de l'ennemi au nom de Jésus Christ ce n'est notre Dieu tu sais quand l'ennemi utilise le monde cosmique quand l'ennemi utilise de l'air utilise les eaux utilise le soleil la lune c'est pour nous détruire toutes les incantations qu'ils vont faire à travers ces instruments ces choses que toi tu as créé ces machinations ces incantations seront rendues nulles et sans effet par la puissance de notre Dieu tout puissant au nom de Jésus Christ et quand j'existe l'autorité qu'il m'a donné sur le puissant des ténèbres ils ne pourront jamais me vaincre au nom de Jésus Christ parce que mon Dieu tout puissant est avec moi et tout être charnel dans mon corps sera détruite par le nom de mon Seigneur Jésus Christ ce n'est notre Dieu tout esprit empire qui a pris possession d'une partie de mon corps au nom de Jésus Christ que cet esprit empire puisse fléchir ses genoux au nom de Jésus Christ parce que tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus Christ c'est notre Dieu envoie des anges guerriers qui vont combattre pour nous pas dans ces combats de spirituel car il utilise encore les conséquences des péchés passés quand on était encore dans le monde où il y a plusieurs péchés qu'on avait commis malgré que Dieu nous a pardonnés mais lui l'ennemi utilise encore les conséquences de ses péchés il vient encore pour nous détruire il vient encore nous attaquer il nous punit des fois à cause des conséquences des péchés de mes ancêtres qui étaient dans l'idolâtrie qui étaient dans la luxure des fois à travers nos péchés aussi quand on était encore dans le monde on a commetté toutes sortes des choses liées au péché à la sexualité l'ennemi se sert de ça malgré que Dieu nous a pardonnés mais nous continuons à vivre les conséquences de ces péchés parce que quand Dieu avait dit à David je t'ai pardonné à cause du péché que tu as fait en prenant la femme de Uri en faisant tuer Uri Dieu a pardonné mais les conséquences il en a souffert des fois il y a des choses que nous rencontrons aujourd'hui dans nos vies des fois il y a des choses qui nous arrivent nous ne savons pas que c'est suite à ce que nous avons fait dans le passé malgré le pardon est là mais les conséquences nous suivent il y a certaines relations sexuelles que nous on a commis dans le passé avec certains gens et ces gens là jusqu'à présent on continue à les voir dans nos anges c'est que malgré la confession malgré on avait renoncé à ses péchés mais les liens d'âme qu'on a tissé avec ces gens là continuent pour nous poursuivre c'est là où provient encore des esprits qu'on appelle des femmes et des marées esprits viens par ta puissance pour nous libérer de tout ce que l'ennemi est en train de faire dans nos vies viens nous revêtir Père Tout-Puissant car on a besoin de toi Père Tout-Puissant que toutes forces maléfiques attirant les mâles dans nos vies nous faisant pénétrer dans les tourments que ces forces démonaires soient chassées envoyées dans les arides au nom de Jésus-Christ Dieu dit mon salut Père Tout-Puissant toi qui envoies tes anges guérir parce que l'Église de Psaume 34 verset 7 que l'ordre de l'Éternité tape autour de le juste de ceux qui le craignent de ceux qui craignent le Saint-Notre-Dieu il les arreste au danger ce n'est souviens-toi de ta promesse pour nous tu nous as dit tu nous craindas ni les terres de la nuit ni la fête qui voit le jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni les fleurs qui dévastent à midi et Dieu qui est fidèle quand tu te souviens de ta promesse et nous t'invoquons que nous sommes impuissants face à ce stout démoniaque c'est là que tu nous réponds quand nous sommes dans la détresse nous invoquons notre Seigneur il nous délivre il nous rassagit de longs jours et quand nous appuyons à la parole de Dieu c'est lui qui a dit dans le livre de Hébreu chapitre 1 verset 14 que les anciens de l'esprit au service du Seigneur ils sont envoyés passer de nez pour exercer un ministère à travers nous qui devons hériter du salut au nom de Jésus je sais que le livre de Psaume 3 verset 20 il y a des anges qui sont fidèles à sa parole ces anges qui sont puissants que Dieu donne des ordres et quand ces ordres sont donnés à ces anges là ils exécutent fidèlement ce que le Seigneur leur a dit et nous n'invoquons pas les anges mais nous invoquons notre Dieu tout puissant nous nous demandons de nous envoyer ces anges guerriers pour combattre dans nos vies là où nous sommes faibles le Seigneur fera que nous nous devenons forts là où nous nous devons tomber le Seigneur va envoyer ces anges pour nous épargner de la chute au nom de Jésus Christ là où Père Tout-Puissant nous devenons inutiles où l'ennemi a détruit nos santé où l'ennemi est en train d'opérer quand nous regardons encore dans le livre de Job chapitre 33 le verset 20 jusqu'au verset 23 l'Écrit nous dit que Dieu qui nous fait garantir de la force et des coups de glaive de force il nous reprend par la douleur quand il continue à agiter nos os quand nous prenons en dégoût les pains et les armées les plus oscures quand nos chers sont consignés et disparaient et ces os que nous ne voyons pas sont devenus ennuis quand nos âmes s'approchent de la force et nos vies des messieurs de la mort mais s'il se trouve un ange intercesseur un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voile qui doit suivre Dieu a compassion de nous et Dieu lui dit alors Dieu dit à l'ange de livrer-le en fait qu'il ne descende pas dans la force parce que j'ai trouvé une rançon et sa chère a pris de fraîcheur qu'au premier âge il revient au jour de sa jeunesse il adresse à Dieu sa prière et de lui est propice lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence c'est un autre Dieu nous savons que les véritables anges intercessaires c'est d'abord toi qui intercètes pour nous Père Tout-Puissant et nous savons que dans ce service là quand on parle d'un d'entre mille c'est que dans l'équipe d'intercession il y a des anges aussi que tu as placé qui jouent un rôle Père Tout-Puissant et quand nous nous prions nous savons que ce sont des anges de Dieu qui apportent ces prières devant toi Père Tout-Puissant parce que nous regardons même ce qui était dans le livre d'Aporelips où on avait pris des parfums ou des référents et on avait mis ça dans l'ascensoir et c'était monsté avec un ange sur le tronc de Dieu et les activités des anges nous connaissaient nous connaissaient ça aujourd'hui parce que Père Saint-3 verset 20 dit les ordres de Dieu puissant ce qui exocute les ordres de Dieu et quand il les envoie pour exécuter l'autre les deux Tout-Puissant c'est pour nous c'est pour quand nous regardons cette écriture nous comprenons qu'ils sont au service de Dieu ils sont envoyés par le Dieu Tout-Puissant pour exercer un ministère à travers nous qui devons hériter du salut au nom de Jésus-Christ là où nous sommes faibles là où nous venons tomber Dieu va envoyer ses anges pour nous soutenir Dieu va envoyer ses anges pour nous épargner de la chute c'est pour qu'il dit dans Père Saint-Tro verset 20 bénissez l'éternel vous ces anges qui êtes puissants en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole c'est un autre Dieu je sais que les gens qui sont fidèles que toi tu envoies pour nous épargner de la chute que toi tu envoies pour nous protéger pour nous garder sur nos chemins ils vont faire leur travail au nom de Jésus-Christ parce que toi tu as appelé Yahweh Sabao l'éternel des armées et quand toi tu envoies ton armée céleste alors les combats que nous avons c'est pas nous qui allons combattre mais ce sont tes anges guerriers qui vont combattre pour nous comme ils avaient combattu défendre la ville de Jéricho ou quand Jéricho devait prendre la ville de Jéricho les chrétiens nous dit un ange guerrier de Dieu était descendu c'est dans ce combat que nous voyons comment Dieu intervient à travers ces anges guerriers et nous n'invoquons pas les anges mais nous demandons notre Dieu qu'il envoie ces anges guerriers pour combattre parce que dans ce combat nous ne sommes pas forts notre force c'est notre Dieu quand Dieu s'élève il envoie ces anges guerriers c'est pour nous libérer de tout mauvais œil démoniaque au nom de Jésus Christ quand il envoie ces anges c'est pour nous libérer des mauvais acharnements de notre malheur que l'ennemi veut à tout prix nous abattre au nom de Jésus Christ quand il envoie ces anges c'est pour nous libérer des démons et des sorciers lancer à notre poursuite au nom de Jésus Christ quand le Seigneur envoie ces anges c'est pour nous libérer de filer pour nous connaître de nous retenir au nom de Jésus Christ quand il envoie ces anges guerriers c'est pour nous faire sortir du trou au nom de Jésus Christ parce que notre Dieu est un grand roi tout puissant et en son service il y a des anges guerriers quand il est assis sur son train il envoie son armée céleste pour combattre nous c'est pour un père tout puissant quand vous regardez comment est-ce l'ennemi utilise la terre l'eau l'air et le feu pour manipuler magiquement beaucoup de choses dans nos vies mais je sais que toi notre Dieu tu as placé tes anges aussi dans l'eau dans l'air dans le feu et ces anges contrôlent aussi toutes choses malgré que c'est sous ta supervision sous ta supervision toi tu connais toutes choses quand on veut nous affranchir nous on veut nous manipuler à travers des filets sexuels quand on veut nous manipuler à travers des manipulations de ténèbres à travers le soleil la lune ces manipulations seront détruites par la chaleur brûlante de Dieu notre tribunal en nom de Jésus Christ que vous puissiez des ténèbres qui lancer des assauts qui placer des pièges par-ci par-là pour nous attaquer pour nous détruire nous sommes un autre Dieu tout puissant celui qui est plus fort il va envoyer ses anges guerriers pour combattre pour nous au nom de Jésus Christ et ces esprits seront neutralisés paralysés par les anges du Dieu tout puissant au nom de Jésus Christ et tout mauvais être de la sorcellerie qui nous contrôle sera frappé par l'épée de l'esprit au nom de Jésus Christ c'est un autre Dieu que tous les agents des ténèbres qui viennent avec des armes ils seront désarmés par l'essence du Dieu tout puissant au nom de Jésus Christ ils seront perturbés ils seront bloqués ils n'auront pas l'occasion à pouvoir accomplir ce désir sur nos vies au nom de Jésus Christ c'est un autre Dieu par ta puissance dans ces combats nous serons éclats l'ennemi envoie des légions des petits soldats des insectes démoniaques des puissants des ténèbres pour nous détruire ce n'est pas ton intervention par ta puissance et par le nom de Jésus Christ nous allons chasser ces puissants des ténèbres au nom de Jésus Christ toute alliance maléfique opérera encore dans ma vie à travers les rapports sexuels dans le passé au mal que le Seigneur m'a pardonné mais je continue encore à vivre des conséquences je brise les conséquences de ces alliances dans les non-puissants de Jésus Christ c'est un autre Dieu les mauvais esprits qui nous asseillent qui nous tourment qui nous oppriment qui nous harcèlent qui nous attaquent qui soient chassés par la tempête de Dieu tout-puissant au nom de Jésus Christ qui soient menacés par les tourbiens de Dieu tout-puissant au nom de Jésus Christ que la flamme de Dieu tout-puissant qui menace va menacer ces esprits au nom de Jésus Christ c'est un autre Dieu quand toi tu t'élèves nos ennemis se dispersent nos ennemis prennent la fuite nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang nous avons à lutter contre les dominations les principautés contre les puissants des ténèbres qui sont à nous nuire qui sont à nous détruire qui ont pris possession de nos vies par tant que puissance viens avec la libération au nom de Jésus Christ que les ténèbres qui tentent de nous envahir puissent prendre la fuite au nom de Jésus Christ que les ténèbres soient chassées par la lumière de Dieu tout-puissant parce que notre Dieu qui est la lumière de ce monde il veut éclairer nos ténèbres l'ennemi prend la fuite au nom de Jésus Christ l'ennemi sera en déroute les puissants des ténèbres seront en déroute parce que tout nous dit ils viendront par un seul chemin ils feront par cette chemin ils seront en déroute par les tonnerres de Dieu par les éclairs de Dieu au nom de Jésus qui est notre sévère c'est notre Dieu ceux qui nous agressent par tant que de la surcellerie ceux qui nous agressent par tant que de mauvais œil ceux qui nous attaquent dans la magie ceux qui nous attaquent dans l'occultisme ceux qui s'entêtent à nous agresser par leurs flèches démoniaques ce n'est qu'en toi qui nous défend pour que ces gens-là puissent se convertir ils doivent voir la main de Dieu parce que ces jours-là pour que l'apôtre Paul puisse se convertir c'est le Dieu tout pour ça qui s'est présenté comme un tonnerre dans la flamme du feu et dans la lumière il était tombé par terre et ce jour-là il s'est converti tant que ces ennemis qui nous combattent ne voient pas ta mort puissante nous n'implorons pas que tu puisses les faire mourir parce que nous nous déclatons il n'existe pas l'amour des méchants mais quand il était présent avec ta main puissante pour les frapper pour les aménacer ça peut les amener à se convertir au nom de Jésus-Christ Père Tout-Puissant ce n'est pas ta puissance là ils ont placé le déshonneur dans nos vies qui va nous honorer au nom de Jésus-Christ là ils ont placé la honte dans nos vies là ils sont venus avec la nudité dans nos vies il va enlever l'air de la nudité dans nos vies au nom de Jésus-Christ là ils ont créé une force pour que nous puissions tomber là il va en voir tes anges en fait que nous ne puissions pas tomber au nom de Jésus-Christ je demande la restauration de ma vie de la vie de ma femme de mon mari de mes enfants et des enfants des enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ et des enfants de mes enfants au nom de Jésus-Christ ce n'est que ta mère puissante puisse nous guérir ta mère puissante puisse nous rebâtir tout ce qui a été détruit dans nos vies au nom de Jésus-Christ que la restauration soit suivie au nom de Jésus-Christ que les conséquences et les donnages causés par les esprits méchants dans nos vies suite à nos péchés passés dans la sexualité que ces conséquences soient annulées effacées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ que tout ce qui a été détruit soit rétabli par la puissance de la croix au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu puisse nous accompagner que nous puissions être affranchis face aux puissances des ténèbres qui sont déterminées à nous anéantir qui sont déterminées à nous abattre que nous serons guéris que nous serons rélevés par la puissance de l'œuvre de la croix au nom de Jésus-Christ éternel mon Dieu mon roi quand nous voulons ta mère puissante agir nous contemplons ta gloire face à l'ennemi qui a préparé des sortilèges contre nous face à la jalousie de l'ennemi qui fait à tout prix nous détruire nous abattre ce n'est l'écriture de Dieu qui compte créé un trou pour un juste il tombera et ce que nous m'auras sémé il les moissonnera c'est notre Dieu toi qui avais envoyé ta parole pour nous faire sortir du trou et dans l'ombre de la mort toi qui vas rompre nos liens Père Tout-Puissant c'est notre vie qui va nous combler de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ c'est notre Dieu qui est nos vies sur la terre des vivants qui nous voit la lumière de Dieu apparaître que nous voit la différence parce qu'en trouvant grâce devant toi Père Tout-Puissant tu vas nous détacher des conséquences de ces péchés qui ont été commis par nous qui ont été commis par nos ancêtres et nos parents au nom de Jésus qui est notre Dieu Seigneur Père Tout-Puissant malgré que l'ennemi se sert de certains péchés liés à nos vies passées mais quand toi tu t'élèves tu annules ces conséquences de ces péchés qui me fais au règne du diable dans nos vies c'est là où nous sommes déliés c'est là où nous sommes délivrés de ces conséquences démoniaques au nom de Jésus-Christ Père Tout-Puissant c'est un autre Dieu tu sais qu'à rapport avec tous ces péchés sexuels qu'un ennemi est tenté de nous faire subir des conséquences maléfiques parce que là où il y a eu l'inceste et l'ennemi se sert de cet insecte masqué qu'on avait confessé mais il vient avec des esprits de molestation il vient avec des attaques nocturnes il nous visite encore à travers cet inceste malgré que Dieu nous avait pardonné mais ce n'est pas ta grâce nous nous détachons de ces liens d'inceste liés à nos familles au nom de Jésus-Christ nous nous détachons Père Tout-Puissant de tout péché qu'on avait pratiqué dans le monde dans l'alixir dans la pornographie dans le lesbienisme dans l'homosexualité dans la fornication dans la dictée dans la masturbation dans les pensées impires nous nous détachons Père Tout-Puissant nous ne sommes plus même âmes avec ces gens-là au nom de Jésus-Christ quand nous renonçons à tout péché sexuel nous renonçons même à tout ce que nous avons commis dans le passé nous renonçons à tout ce que nos ancêtres ont commis dans le passé nous brisons tout lien d'âmes négatif à travers les péchés de la sexualité au nom de Jésus-Christ nous nous détachons de ces partenaires sexuels qui sont des esprits qu'on appelle femmes et maries au nom de Jésus-Christ nous brisons toute malédiction dans nos vies à travers l'adultère à travers la fornication à travers la luxure à travers la pervection à travers l'inceste à travers des viols à travers la prostitution à travers la molestation à travers toutes sortes de péchés liés à moi et liés à mes ancêtres nous brisons ces liens d'âmes par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ et vos esprits empires opérats dans la luxure opérats dans la pervection sexuelle vous êtes chassés hors de ma vie hors de la vie de ma femme de mon mari de mes enfants des enfants de mes enfants hors de la vie de tes saints au nom de Jésus-Christ vous qui contrôlez encore n'importe quel organe génitaux de la vie des saints accordent des rapports sexuelle dans le passé cette permission qui vous a été donnée par des esprits empires je vous enlève ça par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ et tous les esprits empires de pervection vous allez prendre la fuite au nom de Jésus-Christ et tout esprit de solitude qui nous conduit encore dans des mauvaises pensées que ces éprits soient menacés chassés loin de nos vies au nom de Jésus-Christ et tout esprit de la sorcellerie qui active la luxure dans nos vies qui active l'héritage hereditaire maléfique à travers des rapports sexuels vous êtes menacés chassés loin de nous au nom de Jésus-Christ toute imagination souillée dans nos vies où l'ennemi essaie de souiller nos pensées il s'est introduit à terre et ces pensées-là ces imaginations sont purifiées par le sang de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ Seigneur viens dans nos vies toute partie de mon âme de mon corps de mon esprit soit purifiée d'un empirateur sexuel au nom de Jésus-Christ que la sainte Dieu puisse être manifestée dans nos vies et où je présente mon corps comme un sacrifice vivant sain et agréable à Dieu dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1 je prends le corps de ma femme de mon mari de mes enfants comme un sacrifice vivant sain et agréable devant Dieu au nom de Jésus-Christ et nous déclarons que nos membres appartiennent à Jésus-Christ et nous refusons d'en faire les membres d'une procédure des procédure dans le monde dans le monde spirituel au nom de Jésus-Christ nous nous délions de tout esprit empire de tout esprit des autres assignés à briser nos mariages assignés à nous molester de temps à autre à travers les rapports dans le passé au nom de Jésus-Christ nous déclarons que nous avons été crucifiés avec Christ et nos corps ont les péchés dans nos vies notre ancienne vie a été détruite par terre de l'œuvre de la croix et nous sommes devenus un peuple nouveau et nous massons la nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ nous refusons désormais d'être les esclaves du péché au nom de Jésus-Christ que les membres de mon corps deviennent dès à maintenant que je deviens l'esclave de la justice au nom de Jésus-Christ nous nous libérons de l'esprit du monde de la combattie de la chair de la combattie de Dieu de l'orgueil de la vie par les non-puissants de Jésus-Christ nous triomfons de ce monde parce que la victoire est de ce monde c'est notre foi le nom de Jésus-Christ sur le livre de 1 Jésus-Christ verset 16 au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit nous faisons fuir tout esprit empire opérant dans la molestation sexuelle tout esprit empire opérant encore en utilisant nos corps dans les membres de nos corps dans les non-puissants de Jésus-Christ nous triomfons du malin nous triomfons de toute puissance sexuelle qui est tenté de nous vaincre en ce moment par la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ c'est notre Dieu ce n'est pas par la force ni la puissance mais c'est par ton esprit que nous allons vaincre au nom de Jésus-Christ que nos corps soient rachetés par le sang de Jésus-Christ que nous puissions revêtir la justice de Dieu au nom de Jésus-Christ que nous restons fermes dans la sainteté dans la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ que le pouvoir des ténèbres soit anéanti soit chassé loin de nos vies le pouvoir des molestations le pouvoir des rapports sexuels les ospires soient menacés loin de nos vies au nom de Jésus-Christ notre sauveur c'est nous que nous serons libérés partant de tout ce que l'ennemi a placé comme pièce sexuelle dans nos vies nous serons libérés aussi des conséquences de ces péchés-là au nom de Jésus-Christ libère-nous des conséquences de la fornication libère-nous des conséquences de l'adultère libère-nous des conséquences de la masturbation libère-nous des conséquences de la pornographie libère-nous des conséquences de la perversion sexuelle libère-nous des conséquences de l'ésbianisme au nom de Jésus-Christ libère-nous des conséquences de la sodomie au nom de Jésus-Christ libère-nous des conséquences des addictions sexuelles au nom de Jésus-Christ libère-nous Père Tout-Puissant de la solitude interne au nom de Jésus-Christ libère-nous de tout péché que les gens ne connaissent pas que nous pratiquons encore en secret tout péché sexuel qui nous emprisonne dans les liens d'âmes négatifs soit brisé puisque nous serons séparés de ces liens d'âmes au nom de notre Seigneur de Jésus Christ nous devons ainsi prier Amen